Bonjour, cet après-midi, je suis en compagnie de Jacques Hermann, directeur général d'Altaria. Bonjour. Bonjour. Alors on est bientôt, c'est bientôt l'élection présidentielle. Qu'attendez-vous des politiques en matière de logement et quels sont les enjeux de votre secteur ? Déjà, le grand enjeu en matière de politique de logement, c'est de reconnaître qu'il faut une politique de logement. Et c'est de faire de la politique du logement une des 4 ou 5 grandes priorités d'un quinquennat et d'un gouvernement. On en est assez loin, vous avez remarqué, on en parle un peu, mais pas beaucoup. Et puis on n'a pas de ministre du logement de plein exercice. C'est tantôt le ministère de la Ville, tantôt sous l'écologie, tantôt un sous-sujet de Bercy. Or, le logement, c'est super important. Se loger, c'est vivre dans la ville, c'est la cité. Et qui dit la cité, c'est la société. Et donc on parle d'un sujet totalement sociétal. Vous savez qu'il y a 4 millions de Français mal logés ou pas logés. Et c'est évidemment le creuset de plein de problèmes de société, d'intégration, de communautarisme, etc., de pauvreté, de malheur, etc. Et donc c'est absolument essentiel de prendre conscience que le logement n'est pas un sujet de pinel, de PTZ, de budget, de kilos de CO2 au mètre carré ou de trucs comme ça. C'est un sujet sociétal. On est en train, avec le logement, de construire notre société de demain. Et si on ne s'en occupe pas, elle prend une mauvaise direction. Si on s'en occupe bien, elle prend une bonne direction. Donc il faut un ministère du logement de plein exercice et il faut mettre le logement en haut des priorités. Avec un plan d'action et pas seulement effectivement d'être sous un ministère à chaque élection. Exactement. Donc comment on fait pour loger les 4 millions de mal logés ou de pas logés ? Comment on fait pour donner à chacun le choix entre être propriétaire ou être locataire ? Entre pouvoir prendre un nouveau boulot qui est à 50 km sans avoir un casse-tête avec son logement ou faire 50 km tous les matins et tous les soirs ? Enfin, c'est extrêmement structurant. Sans parler du pouvoir d'achat, le logement, c'est le premier poste de dépense ou d'investissement, mais de dépense d'un ménage. Et donc c'est absolument hyper structurant pour tout un chacun et la société. Alors donc, vous le dites, il y a une crise du logement depuis plusieurs années, avec notamment une délivrance toujours plus compliquée des permis de construire. Et comment débloquer cette offre ? Alors je crois qu'on a progressé avec la commission Repsamen, qui a bien travaillé. Moi, je ne suis pas trop fan des commissions un peu comme ça. Mais celle-là, franchement, bravo au chapeau. Elle a bien travaillé et elle a identifié que les causes du blocage de la délivrance des permis de construire sont multiples et qu'elles sont réelles. Ce n'est pas bidon, de la mauvaise volonté ou de la mauvaise humeur ou une mode, etc. Ce que ça pose comme problème de délivrer des permis de construire, c'est très concret. La crèche, quelle crèche, comment je finance ma crèche ? L'école, quelle école, comment je finance mon école ? On m'a privé de taxes d'habitation et on me l'a compensé, mais sur un stock, pas sur un flux. Donc ça ne me rapporte pas à ma ville de construire et ça me coûte de faire des crèches et des écoles. Donc il y a tous ces sujets-là qui ont été bien identifiés par la commission Repsamen. Il faut les prendre un par un, les lever. C'est compliqué. Ça prendra deux ans, trois ans, cinq ans avant qu'on ait des résultats spectaculaires, qu'on puisse reparler de politique de l'offre ou de choc de l'offre et qu'on décoince la machine à construire. Tout le monde dit qu'il faut construire 500 000 logements. La campagne, vous l'entendez. Mais c'est plus compliqué que ça. Il faut s'attacher à tous ces micro-problèmes qui fabriquent un macro-problème au global. Très bien. Merci Jacques pour tous ces éléments. Alors, ce n'est pas tout. Ah bon ? Non, ce n'est pas tout parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on travaille point par point à débloquer les facteurs qui freinent l'offre, il faut faire attention à la demande. Aujourd'hui, vous voyez, on a une énorme machine à inflation. Les terrains sont très chers. Il y a 10 promoteurs sur chaque terrain. Les permis de construire sont rares. Les coûts de construction augmentent, particulièrement en ce moment. Les normes rehaussent les attentes et coûtent. C'est 5 à 10 % de budget en plus. Voilà. Et donc, peu d'offres qui coûtent cher à fabriquer. Et en face, une forte demande des particuliers et ces nouveaux des institutionnels qui veulent reconstituer des lignes d'investissement dans le logement. Donc, peu d'offres, de l'offre chère et beaucoup de demandes, c'est une machine à faire augmenter les prix. Non. Le danger, avec une situation où il est probable que les prix augmentent substantiellement, durablement, parce que cette machine à inflation, elle est réelle. Voilà. Elle est spectaculaire. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire très attention à ne pas désolvabiliser la demande. Aujourd'hui, les Français commencent à avoir du mal à acheter du logement et du logement neuf ou du logement ancien. Et moi, je trouve que c'est un problème. On ne doit pas choisir entre être propriétaire et locataire parce qu'on est contraint à être locataire. Et donc, là aussi, c'est un problème sociétal. On ne peut pas, comme le Haut Conseil de stabilité financière, dire à certains Français un peu moins favorisés « Ah ben non, propriétaire, ce n'est pas pour vous aller voir telle ou telle société HLM ou de logement social, ou pire, les ténardiers du coin ». Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut resolvabiliser les Français et notamment les moins favorisés. Et moi, je propose de remettre à plat le crédit immobilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je propose deux choses. Que le crédit soit attaché au bien, à l'appartement et pas à la personne. Donc, si vous, vous achetez un appartement à crédit, ce n'est pas vous qui avez de la dette, c'est l'appartement qui est endetté. Donc, vous avez acheté avec 70% de dette, vous possédez quelque chose qui vaut 30, vous ne possédez pas quelque chose qui vaut 100, mais vous n'avez pas 70 de dette. Donc, vous n'êtes pas surendetté au regard de la Banque de France et du Haut Conseil de stabilité financière. Et la deuxième chose très importante, c'est moins vous êtes favorisé, moins vous remboursez. Parce que quand on réfléchit bien, ça ne sert à rien de tout rembourser. Le bien a de la valeur, il prend de la valeur. Et donc, qu'il soit attaché à un résidu de dette, même après 25 ans, ce n'est pas un problème. Moi, je dis que les moins favorisés ne remboursent que 1% par an de leur crédit. Donc, au bout de 25 ans, ils remboursent 25%. Et comme l'appartement ou la maison a pris de la valeur, ça reste un risque très acceptable pour la banque. C'est ça. Donc, il faut que l'État se saisisse de cette problématique, fasse un grand aggiornamento du crédit immobilier, convaincre les banquiers que ce n'est pas risqué, éventuellement donne un peu sa caution sur ce qui se passe dans 25 ans. Mais ça, ça ne coûte rien au budget de l'État. Et vous arrivez à un résultat qui est spectaculaire. Ça ne coûte pas plus cher de payer ces échéances bancaires que de payer un loyer. Donc, vous avez vraiment le choix entre être propriétaire ou être locataire. Et ça, c'est socialement juste, en particulier pour les gens qui, aujourd'hui, sont pas loin de la désolvabilisation du point de vue immobilier. Il faut y remédier. C'est ça que je propose. C'est une remise en question, quelque part, de la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas en rester simplement. C'est comme on va mettre du temps à faire une politique de l'offre. Il faut soutenir, non pas la demande, mais la solvabilité de la demande en réformant le crédit immobilier. Et ce n'est pas des trucs imaginaires. C'est comme ça que ça marche, en partie, en Suède et en Suisse. En Suisse, on rembourse 1% par an de son crédit immobilier. En Suède aussi. Donc, pourquoi pas chez nous ? Il suffit de le faire. Il suffit de le vouloir. Voilà pour le président de la République et son nouveau gouvernement. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Affaire à suivre, donc. Affaire à suivre. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada